Trop bien Il y a un peu de soleil là, c'est trop chaud Salut, moi c'est Ève Je ne peux pas dire que je suis une pro du bivouac C'est que la quatrième fois que je pars J'ai commencé avec des amis il y a deux ans C'était en hiver et en fait j'ai trop aimé Et voilà, j'ai commencé à acheter du matériel Par ici par là Et puis c'était en septembre de l'année dernière Que je suis partie pour la première fois bivouacée toute seule Donc là j'ai passé une nuit La deuxième fois c'est pareil, j'ai passé une nuit Et il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines J'ai passé deux nuits d'affilée Et c'était aussi la première fois que je dormais profondément Pendant un bivouac toute seule C'était trop bien, la révélation Là je pars d'Oulin, de ma ville Je vais prendre le train D'abord je prends le métro, je vais à Lyon Je suis à la gare de la Pardieu Il y a du soleil, il fait beau Je vais prendre le train jusqu'à Montélimar Et ensuite je prendrai un bus là-bas Et j'arriverai à Nyonce au bout de 3h 3h15 je crois Je suis bien arrivée à Nyonce Il ne fait pas très beau Mais au moins il ne peut pas Il y aura peut-être quelques averses dans la nuit Enfin dans la journée Mais ça devrait aller Première étape quand tu pars en rando Trouver de l'eau pour remplir tes gourdes Et apparemment Je ne vais pas en trouver là Vu qu'il n'y a pas de bouchon J'ai fini par demander de l'eau dans un salon de thé Tenu par une anglaise Et là Je mange A l'abri des arcades Parce qu'il pluviautait tout à l'heure C'est dommage parce que j'étais déjà venue à Nyonce Un hiver comme ça Mais c'est beaucoup plus vivant d'habitude Là tous les restaurants Tout est fermé Et c'est triste Voilà Parce que je mange du pain Une saucisse vegan Et après J'ai acheté une pâtisserie Voilà il est 11h30 N'importe quoi Il est 13h35 Et je me lance en direction de Diolophie Qui est à 11h de marche Mais bon moi je m'en fiche Je pars un peu tard Et je m'arrête quand je veux Et puis de toute façon Diolophie n'est même pas sur ma carte hygiène C'est au-delà Donc je pense que je vais faire un tour En allant dans la direction Mais pas en atteignant Diolophie Je suis bien chargée là J'ai mes 2 litres d'eau Je n'ai pas mangé grand chose Donc ça n'a pas trop réduit le poids Mais bon Ça va Là c'est la ville de Nyonce Qui s'étend en contrebas Et moi il y a 2 semaines Je suis allé marcher Vers le sud Et là on aperçoit tout juste Les dentelles de mon muraille Ça me fait plaisir Je découvre la région Petit bout par petit bout Six Sous-titres par Juanfrance j'arrive au croisement du col de crête de veau donc là j'ai le choix entre col de veau je crois que c'est ça moi c'est le GR je vais donc au col de veau à 15 minutes à peu près là il est 16 heures il fait un peu froid là à 860 m donc je vais redescendre essayer de me trouver un endroit pour dormir un peu plus bas côté alpes on peut pas dire que ce soit bien dégagé on voit absolument rien c'est quoi cette boîte ah oui il y a de la glace trop jouissif sinon il y a une belle vue enfin ça se dégage un peu c'est agréable c'est marrant ces montagnes en ces espèces de de but il est 16h46 j'ai trouvé un endroit un peu pas mal pour dormir avec une vue relativement plat et voilà pas trop un peu dégagé parce que comme ça je sais pas je préfère quand c'est dégagé et donc là la première chose à faire monter le tarp et puis après je m'occuperai du feu ah oui puis d'abord ma billet fait de nez mais à la limite ça donne un peu chaud d'installer tout ça donc j'ai pas besoin de mettre toutes les couches mais au moins la peau vert en fait le tarp et là-bas je peux poser les trucs avant en attendant que tout soit pas une idée bon j'ai pas marché beaucoup hein j'ai marché trois heures je vais 5,4 km c'est un peu ridicule mais j'avais pas trop de j'avais un peu la faim des jours je sais pas bon j'ai marché bon j'ai marché ah y'a les chasseurs je les entends tirer depuis tout à l'heure ça saoule franchement le seul problème univers c'est le froid et les chasseurs ça fait trop peur parce que j'ai l'arbre là je peux accrocher une corde et la raccrocher au bâton mais j'aime bien avoir que l'air ne vienne pas dans le dos donc je vais voir comme d'habitude c'est l'installation en diamants ça c'est pas pratique mais j'ai pas su comment voir pour que ça soit ici je peux pas rentrer chez nous peut-être je pourrais les mettre tous devant quand même ça soit rentré avant ça va rentrer au moins celui-là je crois Réal coi je vois à bon bien il y a un peu de soleil là, c'est trop chaud voilà un peu de ciel bleu demain normalement il fait beau ça m'a remonté le moral d'installer le tarpe et tout d'avoir le temps là maintenant je vais chercher du bois c'est tout humide alors on verra pour le feu faut je fasse gaffe parce que c'est plein de résineux des trucs avec de l'huile essentielle dedans et ça flamberait comme rien donc je fais attention et voilà il est bien parti je fais sécher sur le côté les grosses branches un peu humides puis après je les rajouterai au fur et à mesure il fait pas encore nuit mais ça va pas tarder et je vais manger tôt comme d'habitude c'est trop agréable le feu vraiment ça change la vie éteindre mon feu et je vais aller me coucher enfin je vais me coucher je vais lire écrire un peu il doit être 20 heures mais bon oui il fait froid puis bah voilà il ya la lune il fait pas tout à fait nuit c'est agréable mais bon c'est couvert donc on voit pas les étoiles à demain doit être à peine 8 heures il fait super froid avec le vent et en fait ça a joli pendant la nuit je pensais que peut-être c'est agréable mais là c'est tout joli un sursac il était un peu dehors donc je pensais qu'il allait protéger mon duvet de la pluie mais en fait il a pas protégé vraiment de la pluie puis ça a collé à l'intérieur du sac enfin sur le sac de couchage et du coup après ça a gelé et en l'enlevant ça a arraché des bouts et ce truc est à peu près neuf moi je l'ai acheté sur le bon coin mais le gars l'avait utilisé une fois je suis un peu dégoûté enfin du coup je fais sécher le bout de mon... c'est juste l'endroit où j'ai les pieds qui est mouillé tu m'étonnes j'avais un peu froid on va voir le soleil sur lui il fait super froid ce matin enfin il y a des rapides c'est glaçant donc je vais peut-être comme il a plu mes braises sont éteintes mais j'ai mon réchaud alcool donc je vais peut-être me faire chauffer un café et manger un truc et après j'irai mais il est je sais pas quelle heure peut-être 9 heures et je me remets enfin je me mets en route il est le vent glacial mais bon après une fois qu'on bouge ça va toujours beaucoup mieux donc voilà je vais essayer de pas trop m'arrêter j'ai décidé de décourter d'une nuit parce que même avec le soleil c'est le vent il y a un espèce de gros terrier merde on le voit pas j'ai encore entendu des chasseurs il doit y avoir plein de sangliers ou de je sais pas ce qu'ils chassent je sais plus ce que je disais enfin bref je rentrerai demain matin donc là je fais une petite boucle et je rentre je dors près de Nyonce comme ça le lendemain matin j'ai plus qu'à faire genre une heure de marche et c'est bon je peux avoir mon bus voilà bon c'est sympa sinon la forêt c'est assez jolie mais c'est un peu monotagne justement il y a que de la forêt enfin là il y a quelques champs en face mais euh ouais un peu plus 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 Je récolte un peu de thym pour la tisane. Merde, c'est pas pratique à une main. Enfin bon bref, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Bon moi je suis censée passer là, il n'y a pas vraiment de pont en fait, là il y a la cascade. Et en bas, rien de spécial pour passer quoi. Donc là il y a un petit chemin qui longe et apparemment après il y a un pont parce que la route traverse. Donc si j'arrive à longer la rivière jusqu'au pont j'aurais pas besoin de me déchausser et de passer dans l'eau gelée. Ce qui bon pourquoi pas mais là j'ai pas très envie. Un autre guet mais il n'y a pas de quoi traverser sans se mûler les pieds je pense. Je vais continuer un peu plus loin. Bon bah voilà c'est au moins le troisième passage, je vais être complètement sous l'eau. J'ai pas envie d'essayer parce qu'un peu plus bas il y a des pierres mais elles sont glissantes. J'ai pas envie de foutre mes affaires dans l'eau donc bah je vais me déchausser. Je vais pas dire. J'ai pas envie de foutre mes pieds. J'ai pas envie d'en aller. Je vais pas dire. Ça fait du bien les bains de pied au froid. Je vais vous faire plaisir que les 100. Hop. Hop! Et c'est parti! Je suis arrivé au village de Vendroles Où je vais sans doute de manger un peu Parce que j'ai faim Il doit être 11h30 Si vous savez comme ça mouffluste les gens qui ne ramassent pas leur kaki Qui les laissent pourrir sur l'arbre Alors que c'est trop bon Normalement c'est dégueu C'est hyper amère Ça n'a pas du tout le même goût que les olives qui sont passées dans la saumure Je ne sais pas quoi Je ne vous conseille pas Alors il y a une nuance par là Et hier en fait je suis partie de là-bas Et j'ai fait tout ça Toute la crête Et j'ai du dormir Bah bien de l'autre côté Et le vent est encore présent Bon j'étais partie pour faire 4 jours et 3 nuits Et en fait j'ai un manque d'énergie Je ne sais pas pourquoi exactement Mais avec le froid J'ai envie d'être tranquille Alors que bon ça ne me le fait pas d'habitude Mais je pense que c'est Je ne sais pas Les hormones Juste la fatigue Donc je vais rentrer là En plein couvre-feu Mais bon Tant pis Je dirais aux gens Aux flics Si je les croise Que je n'ai pas eu le choix Voilà j'espère que Que ça vous a plu la vidéo Et moi ça me fait plaisir C'est la première fois que Que je me filme en rando Et j'aimerais bien continuer Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires Et à liker la vidéo Voilà Salut Sous-titres par Jérémy Diaz